on n'est pas d'accord les gars nous hein je pense que tu es d'accord dis moi ça en commentaire mais je vais te dire si ta meuf tout le monde a vu son intimité c'est un peu relou quand même que ce soit la merde des enfants alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien la dernière fois n'est-ce pas tu as beau et tu connais mes petits j'aime de toute façon tu vas aimer la vidéo ici c'est jonathan achille l'idée de la chance pour te permettre d'être DTR passer à l'action créer ta vue sur mesure pour ça il y a deux choses que je te propose mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines arnaque on connaît jette un coup d'oeil déjà avant de crier à l'arnaque je te montre exactement comment j'ai fait étape par étape et deuxième chose si jamais tu me connais déjà formation pirate marketing où je te montre exactement toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois c'est toujours disponible les gars j'ai rajouté des bonus tu connais sur l'e-commerce sur investisseurs en immobilier les start-up les crypto monnaies le personal branding et en plus de ça ça c'est si jamais tu passes par ton cpf tu peux accéder à du coaching via l'incubateur donc de toute façon si tu veux en savoir plus parce qu'il y a beaucoup d'infos là si tu veux en savoir plus tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien de la galette qui est dans la description tu mets ton numéro de téléphone il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions et voilà c'est sans engagement c'est gratuit tu vas pouvoir savoir est ce que c'est vraiment intéressant pour toi pirate marketing est ce que ça correspond à la manière dont tu veux faire de l'argent mais l'essentiel c'est que tu fasses quelque chose passe à l'action fait au moins quelque chose moi tu auras plus d'infos parce que ceux que tu auras au téléphone ils sont formés donc ils connaissent le business déjà ça donnera une première approche et après si jamais tu es intéressant on aura les accès on fera le dossier avec toi si jamais tu passes par le cpf et on aura les accès après pirate marketing après ce sera long ce sera dur ça prendra du temps 2 à 5 ans mets toi ça dans la tête minimum ok après il y en a qui réussissent un peu plus avant mais mais on part sur 2 à 5 et pas d'excuse les gars j'ai le droit d'évrier dans 91 j'ai redoublé mon BEP électrotechnique j'ai le droit d'évrier dans le quartier des pyramides arrêtez de chialer les gars si vous faites rien il va rien se passer si tu fais rien il va rien se passer je sais ça paraît logique mais les gens fonctionnent comme si cette phrase là c'est pas vrai il fonctionne comme si je fais rien et l'argent va tomber du ciel je vais jouer au loto ça va tomber non ça va pas tomber bref passons directement au sujet de la vidéo les red flags pour les femmes à l'étranger je pense que c'est ce titre là que je vais mettre les red flags parce que tu es au courant que sur la chaîne j'ai déjà partagé certains red flags pour les femmes je t'invite à aller voir la vidéo tu tapes red flags je l'attache tu devrais me trouver mais il y a aussi des red flags spéciales pour les femmes à l'étranger c'est à dire quand tu commences à voyager ok alors moi je vais te parler de mon expérience comme tu le sais enfin peut-être que tu sais pas donc suis moi sur instagram ça fait un moment que je voyage à trois ans et demi un truc comme ça et j'ai été états unis états unis donc miami après j'étais au georgia donc j'ai fait nageville atlanta après j'ai fait j'ai fait quoi après j'ai été au canada toronto montréal après j'ai fait république d'hommes après j'ai fait j'ai fait quoi de roumanie j'ai fait colombie j'ai fait brésil là je suis en thaïlande je sais pas si j'ai oublié d'autres pays peut-être mais en tout cas voilà je te fais un retour de ben de mon expérience de lorsque je vois certains comportements certains signes ça pour moi c'est un red flag parce que pensez pas les gars que parce que vous voyagez vous allez dans un autre pays ça y est les meufs elles sont toutes gentilles alors c'est vrai que bon à chaque fois que les gars font des vidéos sur les meufs qui sont à l'extérieur genre c'est toujours des défis super gentils ça déchire voilà non alors oui évidemment il y a certains avantages comme on parle souvent sur cette chaîne qu'elles sont de base féminine ça c'est la base mais ça veut pas dire que dedans il n'y a pas des meufs qui font n'importe quoi récemment j'ai un gars j'ai vraiment une vidéo un carré qui s'est fait droguer qui s'est fait voler tous et toutes ces affaires ça c'était ça c'est souvent en colombie plutôt ça mais bon de manière générale façon faut quand même faire attention mes red flags vont tout résumer alors après je précise les red flags que je vais te partager ça veut pas dire que parce que tu en rends compte un déjà c'est mes red flags perso tu vois c'est pas un truc que je sais pas c'est pas une généralité ça peut l'être mais en tout cas c'est vraiment lié à mon expérience ok donc les red flags que je vais partager c'est pas parce que j'envoie un que genre boum je barre et c'est fini j'arrête de répondre tu vois non c'est juste s'il y en a plusieurs plus il y a de red flags plus je fais très précautionneux je fais très attention ok donc premier red flag c'est quand tu es sur whatsapp en général ils utilisent whatsapp quand tu es sur whatsapp si jamais tu envoies des messages et elle t'en envoie et il n'y a pas le truc pour qu'on puisse voir qu'elle a reçu le message ça veut dire que c'est pas en bleu tu vois c'est genre elle a mis le système en fait l'option pour que lorsqu'elle envoie un message eh ben tu sais pas que genre elle a reçu le message tu vois tu peux pas savoir il n'y a pas le truc très en bleu tu vois je pense que tu vois ce que je veux dire eh ben ça déjà pour moi ça c'est red flag direct parce que les meufs qui genre veulent pas que tu vois quand tu connais reçois un message t'es pas influenceuse t'es pas t'as pas de business t'as rien du tout ok déjà direct moi de pourquoi tu fais ça en fait direct dans ma tête c'est ah ok tu as plusieurs gars tu as plusieurs numéros même si on sait que les meufs elles sont toujours en train de parler avec plusieurs gars mais là ça veut dire c'est tellement tu en as que ça veut dire que tu en prends plusieurs et des fois comme tu n'as pas envie de répondre tu veux pas qu'ils sachent que tu as reçu le message ou pas ça peut être que un truc comme ça donc déjà dès que je vois qu'il n'y a pas de truc où ça peut être validé c'est que tu cherches des trucs pour pouvoir esquiver un gars et ça veut dire que tu parles avec beaucoup de gars deuxième red flag c'est si jamais elle prend du temps pour répondre si elle prend du temps pour répondre ça c'est red flag direct parce que ça c'est un red flag international je veux dire même si tu es en france où tu veux à partir du moment la meuf tu envoies un message elle te répond quatre heures après ça sert même à rien à moi qu'elle est vraiment une bonne excuse mais même quatre heures enfin qu'est ce que tu fais comme ça tu peux pas être plus busy que moi tu n'as pas de business tu peux pas j'ai une chaîne sur le saxophone j'ai une chaîne en anglais j'ai une chaîne en français plus j'ai un business e-commerce plus je me lance sur d'autres projets et je ne prendrai pas quatre heures à répondre à n'importe qui si jamais c'est quelqu'un qui est proche de moi ok non ça marche pas le truc je suis busy arrête t'es busy de quoi tu es busy de quoi donc pour moi si jamais un producteur à répondre c'est qu'elle n'est pas vraiment intéressé par moi si elle n'est pas vraiment intéressé par moi j'ai franchement j'ai pas envie d'insister même pour un tout court terme je préfère zapper et passer à autre chose troisième red flag c'est si jamais ne cuisine pas alors calme toi parce que déjà de base je t'explique c'est pas genre vraiment parce que moi j'ai vraiment besoin qu'elle cuisine ok parce que je l'ai déjà eu dans d'autres vidéos c'est pas vraiment une prérogative pour moi que la femme avec qui je suis en relation cuisine j'ai pas si elle fait ça enfin évidemment c'est des pots en plus mais c'est pas genre un truc comme certains gars ils disent attends ça me fait pas manger c'est oh 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 tu vois donc il n'y a pas de souci pour ça mais moi ce que ça m'indique c'est ce que si jamais elle répond parce que du coup je pose la question voilà c'est ça je lui pose la question c'est dès le début dès que je commence à connecter et je dis mais est-ce que tu cuisines c'est bien beau tout ça mais est-ce que tu cuisines et là si elle me dit genre non et après ça dépend comment elle dit non si elle dit non mais genre tu sens qu'elle veut faire ouais mais je suis pas je cuisine un peu mais machin j'ai besoin d'améliorer mais tu sens qu'elle elle a envie de le faire tu vois elle a envie de le faire elle a envie de progresser dedans ou un truc comme ça ça passe mais si c'est genre non ça m'indique tout simplement que toi t'es pas féminine t'es une meuf t'as pas envie de non c'est genre en mode non genre ça sera pas une meuf féminine ça va être en mode féministe un truc comme ça donc du coup je dis pas que féministe ne faut pas à manger mais voilà à partir du moment qu'elle dit non ça me donne déjà une direction de comment elle pense genre où c'est elle répond parce que général elle va pas dire non elle va dire non mais toi mais c'est toi qui devrais me faire à manger tu sais le nom il va enchaîner sur un truc qui va qui va dire non laisse tomber c'est un truc ok quatrième red flag c'est si jamais elle monte ses fesses sur instagram bon ben ça c'est un red flag est évident alors évidemment ça pose pas ce problème pour un court terme parce que les autres trucs je crois que même les autres que je t'ai dit avant c'est quoi que j'ai dit avant ouais prendre du temps et si elle cuisine pas je crois que je vais même pas l'avoir même pour le court terme je sais pas pourquoi genre non je vais même pas voilà ça c'est quand tu quand tu peux te le permettre voilà tu vas pas te prendre la tête mais ça c'est pas trop grave si tu montes tes fesses sur instagram ça c'est pas c'est un red flag évidemment genre si jamais tu veux toi dans ta tête partir sur un truc relation long terme mais à partir du moment que la qu'elle monte ses fesses évidemment que c'est pas possible le relation long terme on est d'accord après tu me diras c'est des généralités les gars je dis pas parce qu'il y a des meufs je sais que c'est déjà arrivé montrer leurs fesses sur instagram une fois qu'elles étaient en relation le gars dit arrête tes conneries elle a arrêté ça et puis tout tout est bien tout se passe bien faut voir prenons cas par cas hein mais en tout cas dans l'ensemble déjà si moi la meuf je vois qu'elle monte ses fesses bon déjà voilà c'est on sait qu'on part sur du court terme ça c'est sûr et certain cinquième red flag bon qui va paraître peut-être évident c'est si jamais elle a un only fan c'est ce qui peut arriver souvent tu vois j'ai déjà daté plusieurs meufs qui avaient des only fans alors sachez les gars que ce ne sont pas des que dire c'est pas parce qu'elles ont des only fans que genre la vie la vie c'est un film de boule des gars ça a rien à voir c'est des meufs normales ah mais je te le dis gérard parce que toi dans ta tête tu es déjà pensé dans des fantasmes calme toi calme toi non mais donc du coup j'ai daté des meufs qui sont only fans mais évidemment c'est un red flag pour relation long terme qu'elle soit gentille ou qu'elle soit pas gentille ou etc je me rappelle ya meuf elle me disait ouais mais en fait je commence à le faire parce que alors qu'avant j'étais pas du tout pour et puis après j'ai commencé un petit peu et puis j'ai vu c'était facile donc la vie je faisais de l'argent facilement bah ouais mais le problème c'est que quoi le problème c'est que quand tu l'argent facile c'est toujours bien je dis pas mais il ya des conséquences à partir du moment où tout le monde a vu ton intimité on n'est pas d'accord les gano 1 je pense que tu es d'accord dis moi ça en commentaire mais je vais te dire si ta meuf tout le monde a vu son intimité c'est un peu relou quand même que ce soit la mère de tes enfants parce que ce sera son internet etc bon mais après si c'est pour du court terme il n'y a pas de problème c'est même bien c'est ça que les meufs elles n'arrivent pas faire la différence là la limite tu fais la puterie il n'y a pas de problème c'est juste c'est pour court terme c'est même mieux c'est même mieux tu te dis ah pendant que les gars ils payent pendant que les gars ils payent toi c'est cadeau donc c'est même mieux des fois je fais des blagues je dis ouais ouais peut-être que je devrais participer je ferai jamais évidemment maman t'inquiète pas c'est juste une petite blague ou net voilà je suis des petites blague ou nettes à dire ouais c'est vrai après des toujours à chaque fois j'ai des achats font ça ouais c'est vrai en plus les gens ils aiment trop ça tout ça les trucs de couple et tout je dis ouais j'avoue et tout jamais de la vie enfin jamais de la vie ça dépend si j'ai un masque wakanda why not non je regarde je regarde ça va ça va y'a ma grand verre qui regarde les vidéos les gars sixième red flag c'est si jamais elle me demande de l'argent il y a différentes façons en république d'hommes c'est mon enfant tu viens juste de la connaître évidemment tu prends mes dates un truc comme ça ou tu as même tu viens juste d'avoir son numéro si tu es passé par une application bon tu parles un petit peu avec elle mon enfant il est malade ça c'est spécial dominique mon enfant il est malade j'ai besoin d'acheter du lait je sais pas pourquoi elles se sont passés le mot parce que j'ai reçu deux fois deux meufs qui m'ont dit ça j'ai dit ah ouais c'est ah d'accord c'est apparemment c'est le script qui convertit super bien apparemment j'ai dit ah d'accord le lait le lait j'ai besoin d'acheter du lait ah d'accord j'ai dit bah va au supermarché non si tu as besoin d'acheter du lait ah bah hé tu sais qu'on veut faire le gamin avec moi mon niveau gaminerie je suis à un niveau et je me retiens les gars ici je peux vous dire que sur les vidéos youtube je me retiens parce que en gaminerie les gars je suis troisième dan un plus gros gamin moi je pense pas que tu puisses atteindre donc après on essaie de garder un minimum sur la chaîne quand même que ça se ressemble pas non plus un truc de clown bon du coup ce que j'ai observé alors qu'en colombie qu'est-ce qu'elle raconte en colombie non en colombie elle te demande carrément l'argent je crois ouais je crois qu'elle te demande direct ouais veux que tu vois tu vois je crois qu'elle te demande directement je crois ouais je peux pas payer mon loyer est ce que tu peux m'aider ou sinon elle te propose des cc services donc je dirais ce qu'on appelle les prépago voilà ce que j'ai observé mais bon d'une manière générale à partir du moyen aux états unis il y a une meuf qui m'a dit ça c'est trop forte j'ai dit on est aux states tu me demandes de l'argent mais t'es sérieuse toi de toute façon aux states ils sont complètement tarés c'est que c'est du n'importe quoi il y a des meufs là je me demande c'est 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 pire on dirait que c'est pire que dans soit disant les pays pauvres elles sont là à mettre leur paypal enfin je pense que c'est à cause des gars les gars sont tellement des sims tellement des bêtas qu'ils disent ah bah ouais tu veux d'argent ah bah tiens mais pourquoi en fait pourquoi en fait il n'y a rien c'est juste comme ça tiens donc toi tu n'as pas de famille tu n'as personne à aider dans ta famille tu n'as pas rien tu te donnes avec une étrangère comme ça parce que pourquoi on ne sait pas donc toutes les meufs que dès le début elle commence à demander de l'argent et tout comme ça c'est elle je la barre direct je la barre direct même pour court terme je barre direct c'est non ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée par moi évidemment que les meufs elles sont intéressées par un caca de l'argent parce qu'elles peuvent trouver la sécurité les femmes cherchent la sécurité chez un homme donc ça il n'y a pas de souci mais à partir du moment la meuf c'est première dette deuxième dette elle est déjà en train de te parler d'argent ou te demander de l'argent ou te dire ouais moi je suis une meuf qui aime les cadeaux ou les trucs comme ça tu me prends pour un imbécile toi quoi qu'est-ce que je raconte en fait ça c'est barré direct j'arrête même j'arrête j'arrête de répondre cacac je parle même pas je veux dire que la meuf elle n'est pas intéressée par toi si la meuf elle n'est même pas intéressée par toi ça sert à rien tu vois l'idée ce serait justement que elle apprend à te connaître elle commence à kiffer comment tu es et au fur et à mesure sa personne ah ok en plus il fait de l'oseille ok ok là on est bon tu vois et donc ça fait qu'elle kiffe encore plus mais c'est pas genre en premier lieu elle kiffe ton oseille c'est des relations comme ça ça dure pas ou sinon si ça existe la meuf ou elle va te tromper parce qu'elle te kiffe pas réellement ou toi tu vas galérer on est dans l'intimité sera pas forcément à fond sur toi et c'est les trucs qu'on arrive sur ah j'ai mal à la tête ce que j'ai jamais connu mais apparemment il y en a beaucoup qui l'ont entendu donc voilà parce que vous faites les mauvais choix et moi si je n'ai jamais entendu c'est parce que je barre ça c'est un red flag direct tu cours pas après une meuf la meuf elle n'est pas intéressée par toi dernier red flag c'est si jamais la meuf elle a un enfant et ça j'ai envie de te dire donc alors court terme et long terme court terme c'est un red flag quand même c'est quand même relou après faut voir faut discuter mais la partie court terme pourquoi moi pour moi c'est un red flag tout simplement parce qu'en fait elle est moins disponible donc même si c'est une moubasse etc ah ouais bah faut que je m'organise pour avoir une nounou c'est moins fluide c'est fait c'est plus relou j'ai entendu d'autres confrères qui disaient ouais non court terme c'est cool il n'y a pas de problème non moi et même court terme pas c'est relou en fait c'est pas elle n'est pas dispo en fait elle n'est pas dispo ou c'est moins fluide qu'une meuf qui n'a pas d'enfant tu dis vas-y on se voit c'est ok et en plus une meuf qui déjà d'une manière générale les meufs va toujours avoir une relation long terme mais en plus si jamais elle a des enfants c'est sûr qu'elle a vraiment une relation long terme c'est vraiment là et elle a raison d'ailleurs et après si jamais c'est sur un point de vue relation long terme si jamais un enfant pourquoi c'est un red flag alors après ça dépend parce que dans les pays là genre comme je sais colombie par exemple ce que j'ai rencontré c'est qu'il ya beaucoup il ya beaucoup de femmes qui ont des enfants mais qui sont toutes seules le daron n'est pas là parce que l'un des gros problèmes qu'il peut avoir et pourquoi c'est un red flag et des fois les femmes elles ont du mal avec ça ouais mais pourquoi vous voulez pas les femmes qui ont déjà des enfants parce qu'on veut créer notre propre famille tout simplement et aussi parce qu'en général il ya toujours le daron de l'enfant qui est impliqué tu vois ça veut dire si par exemple toi tu pars sur une relation long terme avec une femme qui a déjà des enfants et que le daron il est présent et ce serait bien d'ailleurs pour l'enfant ça veut dire que lui il est là tous les week-ends enfin une fois tous les deux semaines ça veut dire qu'en fait vous êtes à trois vous êtes à trois dans le couple en fait ce qui le fait que le gars il est toujours là en fait si jamais demain tu veux dire bah vas-en déménage on va vivre aux états unis le daron le daron il va dire oh vous allez où avec ma fille là tu vois après je le comprends tu vois ce que je disais je comprends je serais sur le daron je dirais vous allez où là et moi je suis comme pour mes enfants tu vois c'est logique tu vois mais le truc c'est que ça rajoute des trucs des problèmes plus si jamais plus si jamais un peu ça te laisse pas éduquer l'enfant comme tu le souhaites etc et moi j'ai été éduqué à la ceinture des les syllabes découpées ça tu connais pas ça les syllabes découpées c'est que ça sortait de la ceinture comme ça hein je t'ai déjà dit ça va maman on rigole hein ça va je suis encore vivant les gars hein et oui et syllabes découpées avec en rajoutant des voyelles c'est genre déjà dit e j'ai jamais compris d'où sort le e j'ai ça on rajoute des e on rajoute des e c'est dit n'importe quoi non mais je tiens à le préciser hein si jamais tu regarde donc oh là là c'est vraiment abusé on devrait appeler sos enfants battus aujourd'hui c'est sûr que hein si jamais on fait ça moi j'ai déjà vu des gens ils ont perdu leurs enfants comme ça ouais ouais ils sont décidés ouais non enfants battus calmez vous les gars regardez je suis en très bonne santé ça se passe très bien et je suis sûr que je suis pas le seul mais bon après je te dis pas que j'ai envie de donner des petits coups de ceinture aux enfants des autres aux enfants imaginons de la mère avec qui je serai imaginons hein mais en tout cas je n'apprécierais pas qu'on me manque de respect ça je peux te dire le respect les gars comme tu as déjà compris mon cerveau ça c'est un truc si tu manques de respect ça peut pas passer qui tu sois petit bébé comme ça tu manques de respect il n'y a pas de personne manque de respect je te respecte tu me respecte c'est la base les gars on a que ça en tant qu'homme les gars donc fermons la parenthèse mais du coup ouais comme je te disais en colombie des fois enfin colombie je sais pas c'est même dans d'autres pays souvent aussi quand tu vas quand tu voyages un petit peu ailleurs eh ben les femmes peuvent être toutes seules et ne voir aucune nouvelle du daron donc après à toi de juger voir c'est déjà mieux en tout cas ça veut dire qu'elle a un enfant ok un enfant mais bon le daron il n'est pas là logiquement ben tu as moins de problème à gérer on va dire même si ça reste quand même toujours mieux une femme qui n'a pas d'enfant évidemment après si la femme elle compense elle est super féminine elle s'occupe de toi elle fait que l'enfant te respecte et elle t'autorise à aussi éduquer l'enfant faut voir parce que des fois c'est vrai que j'avais jamais un red flag sur ça mais j'avais pas dit dans qu'elles sont pour moi les possibilités qui fait que pourquoi pas ben c'est ce que je viens de dire celle est super féminine qu'elle s'occupe de toi qu'elle fait que l'enfant te respecte que tu sois la priorité entre guillemets ok même si elle mettra toujours la priorité elle mettra toujours son enfant en priorité mais même quand c'est ton enfant elle mettra toujours son enfant en priorité par rapport à toi on ne fonctionne pas pareil nous les hommes on va mettre la femme en priorité après l'enfant mais la femme c'est le contraire et c'est très bien comme ça mais bon voilà les seules conditions pour lesquelles pourquoi pas pourquoi pas ce serait pas un red flag voilà à toi de juger au cas par cas voilà c'est tout pour cette vidéo n'espère mettre un j'aime si tu as mis cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé dis moi ce que tu en penses en commentaire si jamais t'as déjà croisé d'autres flags si jamais t'as déjà voyagé et si jamais tu veux aller plus loin avec moi tu as tout en description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je connais ton camp c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501